En juillet 2017, Jérémy Frérot devenait papa pour la première fois. Un événement pour le chanteur, qui dédie un titre à son fils aîné. Le compagnon de Laure Manodou en a profité pour révéler cette phrase qu'il dit quotidiennement à Lou. Jérémy Frérot pu suivre ne pu suivre Laure Manodou, pu suivre ne pu suivre Il s'en est passé des choses depuis le temps où Jérémy Frérot montait sur la scène de The Voice. Depuis ses débuts avec son ancienne acolyte Florian de la Vega, Jérémy Frérot n'est plus le même homme. Et pour cause, désormais, il est l'heureux papa de deux bouts de chou, et le beau-père d'une pré-adolescente. C'est avec Laure Manodou qu'il s'est bâti une magnifique famille. Si son rôle de beau-père auprès de Manon, bientôt 11 ans, l'a comblé, que dire de celui de papa à part entière. Dans son nouvel opus, Meilleure vie, Jérémy Frérot n'hésite pas à aborder des sujets très personnels. Ainsi, il dédie une chanson à son petit loup, désormais âgé de 3 ans et demi. Il faut dire que la paternité a été bénéfique pour le chanteur, mais aussi pour sa carrière. Devenir papa m'a aidé à être le plus sincère possible. Je me sens plus mature. La naissance de mon premier fils m'a donné envie de me prendre en main, confie-t-il dans les colonnes de télé 7 jours ce lundi 15 février. Dans le titre « J'ai la mère », le compagnon de Laure Manodou explique à son aîné que tout est possible. Je dois la lui répéter au moins deux fois par jour, « Si tu n'oses pas, tu as le choix, tu sentiras la guerre en toi. » « Si tu n'oses pas, quoi qu'il en soit, tu auras ton père au-dessus de ton âme. N'importe où sur la terre, je serai ton père, petit enfoiré, chante-t-il non sans émotion. » Une manière pour Jérémy Frérot d'inciter son bonhomme à tenter l'impossible. Une jolie leçon de vie que l'homme de 30 ans rappelle constamment à son fils. C'est une phrase que je dois lui répéter au moins deux fois par jour, plaisante-t-il. Et de développer avec tendresse, j'ai voulu lui raconter ma vision de la vie et lui donner aussi quelques clés. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour le guider et l'aider à avancer. Une chanson qu'il pourra également chanter à son deuxième bambin. Depuis cinq semaines, leur famille s'est en effet agrandie, avec l'arrivée au monde d'un deuxième petit garçon. L'accouchement de Laure Manodou a eu lieu à domicile, et heureusement, s'est bien passé, à assurer le repapa. Une péripétie qui se retrouvera dans son prochain album. Affaire à suivre. View 10 post en Instagram à post-shared by Jérémy Frereau, arrobas Jérémy Frereau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada